Et je me tourne en premier vers mon voisin de gauche, le professeur Michel Grandjean de l'Université de Genève de la Faculté de Théologie protestante, que nous avons interpellé sur la question des réformateurs. Recherchait-il ou fuyait-il le bonheur ? Les réformateurs étaient-ils des gens heureux ? Mystère. À vous la parole. Merci beaucoup. J'imagine, mesdames et messieurs, que si au XVIe siècle nous avions pu jouer les Michel Cocher et allait tendre son micro devant le docteur Martin Luther à Wittenberg ou bien auprès de Jean Calvin à Genève pour leur demander, mais dans le fond ça intéressera nos lecteurs, vous voyez, pour la presse people du XVIe, nous aimerions savoir si vous êtes heureux. Quelque chose me dit qu'il n'aurait pas bien compris la question. C'est-à-dire qu'entre le XVIe et nous, et c'est là qu'il faut faire attention quand on fait de l'histoire, parce que, vous le savez, un grand historien du siècle dernier, Lucien Fèvre, a dit que le danger capital qui guette tous les historiens, c'est l'anachronisme. Eh bien, entre le XVIe et nous, il y a comme une barrière infranchissable du point de vue de la construction des représentations du monde. Cette barrière, c'est le XVIIIe siècle, les Lumières, et notamment toute l'idéologie du bonheur que nous devons aujourd'hui massivement au siècle des Lumières. Voyez, si la Révolution états-unienne, 2776, prévoit parmi ce que le Créateur a donné à chacun, parmi tous ces droits inaliénables, qu'il y a la vie, la liberté et la recherche du bonheur, on est bel et bien dans le XVIIIe siècle. Et si, quelques années plus tard, c'est la deuxième Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, on nous dit dans l'article 1, le but de la société est le bonheur commun. Bon. Alors, ça, c'est le XVIIIe. Et nous sommes les héritiers de cette aspiration utopique du XVIIIe siècle au bonheur. Si l'on franchit le XVIIIe et que l'on arrive au XVIe avec nos interrogations, eh bien, forcément que nous nous trouvons comme en porte-à-faux parce que le vocabulaire n'est pas le même. Mais j'imagine que, si l'on avait posé cette question à Calvin, « Êtes-vous heureux ? », il nous aurait répondu ceci. Et je cite un sermon sur la Genèse que Calvin a prononcé à Genève en 1760. « De nous réjouir, pardon, en 1560, pardon, de nous réjouir, quand nos frères, ils parlent des frères français à l'époque, sont ainsi en détresse, ce serait une cruauté trop brutale. » Vous voyez, les évangéliques français sont dans une situation qui est pire qu'une situation précaire. C'est une situation où leur vie est en danger. Nous sommes à quelques années des massacres de la Saint-Barthélemy, 1572, après la mort de Calvin, mais déjà, sous Henri II en particulier, puis sous François II avant, dans une situation terrible pour la réforme en France. Donc, à Genève, où tous les pasteurs sont une importation française, où chacun regarde ce qui se passe de l'autre côté du Jura parce que c'est de là qu'on vient, et bien, à Genève, on ne peut pas se réjouir parce qu'on sait que la vie est une vie de grande précarité pour les frères qui sont dans le royaume de France. Et indépendamment de ces persécutions, la vie globalement au XVIe siècle n'est pas une vie joyeuse à chaque année. Il y a à Genève, au XVIe siècle, deux grandes épidémies de peste, et quand on dit épidémie, ce n'est pas quelque chose qui dure six mois. La première de ces épidémies entrave toute la vie de Genève, de 1542 à 1546. Et puis, la deuxième grande épidémie du XVIe siècle surviendra quelques années après la mort de Calvin, c'est de 1966 à 1972. Elle fait plusieurs milliers de victimes dans une ville qui compte peut-être 15 000 habitants. Imaginez ce que serait aujourd'hui Lausanne si nous traversions une épidémie qui, au cours des années 2013 à 2017, avait fait, dans nos familles, autour de nous, je ne sais pas, peut-être 50 000 victimes. Et imaginez que le Michel Cocher du XVIe siècle vienne vous tendre son micro en disant « Est-ce que vous êtes heureux ? » La question serait peut-être à la limite de l'indécence, de même que je n'aurais pas l'idée aujourd'hui d'aller vers quelqu'un qui, à travers la Turquie, aurait pu fuir la Syrie, aurait pu se faire taper dessus en Grèce ou en Macédoine, et puis aurait clandestinement gagné la Hongrie, si c'était possible, ou l'Autriche, et puis arriver en Suisse pour lui demander « Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses du bonheur. » Vous voyez, on est dans cette situation-là au XVIe siècle où la dureté de la vie est obsédante. Cela étant dit, il y a bel et bien, chez les réformateurs, comme des éclats, des éclairs de bonheur et de jubilation. Alors, ils sont dans l'autre ordre. Je vais donner un exemple avec Luther et puis revenir à Calvin. Quant à la fin de sa vie, Luther écrit une préface pour la publication de ses œuvres latines, il fait une sorte d'égo-histoire et va raconter son souvenir, reconstruit bien sûr, de sa grande découverte épistémologique, théologique, qui est au cœur de la réforme, la justification par la foi, en disant que, lisant jour et nuit ces paroles de l'épître aux Romains, « Le juste vivra de la foi », tout à coup, il comprend ce que cela veut dire. Alors, on ne doit pas se lancer maintenant, rassurez-vous, dans un cours d'exégèse, mais voici ce que dit Luther, et ça, c'est pour moi l'expression de la jubilation la plus forte de la réforme, « Alors, je me sentis en homme né de nouveau et entré, les portes grandes ouvertes, dans le paradis même. » Vous voyez, cette jubilation intellectuelle, spirituelle, théologique, j'avais l'impression d'entrer dans le paradis. Alors, si ça, ça n'est pas une expression du bonheur, je ne sais pas comment il faudrait l'exprimer. Luther, dans son propos de table, dit qu'en chrétien devrait être joyeux, mais on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Alors, pardonnez-moi, je cite Luther, qui avait parfois des propos qui n'étaient pas de la dernière élégance, « En chrétien devrait être joyeux, mais le diable lui chie dessus. » Bon, le monde étant merdier du diable, il faut prendre ça en compte. Alors, on devrait bien être joyeux, mais notre vie est faite d'emmerdements quotidiens, parce que le diable, il met du sien. Bon, on pourrait multiplier les exemples. J'aimerais en venir à Calvin, parce que vous me dites, bon, d'accord, Luther est joyeux, on sait qu'il aimait la bière, « Mais alors, Calvin, plus rabat-joie, tu meurs ! » On pourrait faire un autre sondage à propos de Calvin, mais il n'était pas prévu, là, dans le sondage sur le bonheur. Par exemple, vous demandez de deviner quelle était la consommation de vin de Calvin. Eh bien, on dirait, bon, peut-être qu'il buvait en verre de vin de temps en temps. En réalité, une partie du salaire de Calvin était payée en nature, et elle était payée en vin. Le vin est la boisson de base, puisque l'eau n'est pas potable au XVIe siècle. Et on peut imaginer, mais blague à part, et ça vous change un peu l'image de Calvin, que Calvin boit quotidiennement entre 2 et 4 litres de vin. Calvin, je répète, Calvin boit entre 2 et 4 litres de vin. Bon. Et Calvin écrit dans certains de ses textes parce que Dieu nous permet d'user modérément des délices, des délices, mais parce que ça, c'est encore modéré, il ne faut pas se saouler, mais à 4 litres de vin, il est moins fort que le bon vin de Lavaux. Mais avec 4 litres de vin, on est encore dans l'usage modéré des délices, et contre ceux qui seraient intégristes, Calvin dit, mais si on écoute ces gens-là, on n'osera même plus prendre du pain et du vin en tranquillité de conscience. Ça, c'est dans un commentaire sur l'Epsaume qu'il l'écrit. Si vous voulez nous culpabiliser, dit Calvin, parce qu'on mange des choses qui sont bonnes, mais ça fait partie de la création, d'ailleurs, dans l'institution, il le dit clairement, Dieu nous a donné les aliments non seulement pour nous nourrir, ce n'est pas seulement du fuel, comme disent les Anglais, mais c'est aussi pour nous réjouir et nous recréer, enfin, nous faire plaisir. Donc, si on écoute ces gens, dit Calvin, finalement, on n'osera même plus prendre du pain et du vin. Puis là, noter, il dit bien du pain et du vin, et non pas du pain et de l'eau. Parce que prendre du pain et du vin, c'est le minimum, puis ensuite, viennent d'autres choses qui sont plus agréables. Pour ceux qui aiment, non pas de la nourriture, mais de la sexualité, alors là, je vais quand même citer une phrase qu'Éric Fuchs avait citée jadis, on n'ose plus dire naguère maintenant, dans sa thèse, Le désir et la tendresse, c'était dans les années 1970, Dieu permet à la jeune femme, dit Calvin, de se réjouir avec son mari. C'est-à-dire, plaisir sexuel, oui, mari et femme peuvent s'ébattre ensemble. Alors, tout cela se trouve chez Calvin, ça c'est dans un commentaire sur le Deutéronome. Donc, de ce point de vue-là, Calvin n'est certainement pas un homme à rappeler constamment la dureté de l'existence. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous réjouir parce que nous savons qu'au-delà des frontières, nos frères sont en train de souffrir dans le royaume de France. En clair, pour les réformateurs, le bonheur, je crois, n'est jamais indépendant de la relation à Dieu. Prenons un texte du Deutéronome, chapitre 10, verset 13, les commandements que je te donne aujourd'hui, dit le Seigneur, je te les donne pour ton bonheur. Le bonheur, pour ton bien, c'est-à-dire pour ton bonheur, traduit la tobe. C'est exactement dans cette perspective, je crois, que Calvin, Luther et les autres réformateurs comprennent le bonheur humain. Ce bonheur est en lien avec l'obéissance au commandement. Notre plaisir, notre souveraine délectation, dit Calvin, quand il prêche sur ce texte-là, eh bien, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Nous sommes heureux, dit-il, dans la mesure où Dieu ne nous impute pas nos injustices, dans la mesure où Dieu nous est favorable. Il n'y a donc pas, pour les réformateurs, de bonheur humain en tant que tel, comme dimension anthropologique qui se suffirait à elle-même, mais il y a un bonheur dans la relation à Dieu. Bref, vous le voyez, il faut remettre, je crois, les réformateurs dans leur contexte pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent du bonheur. J'aimerais vous proposer une toute dernière citation et puis j'arrête d'ici une minute environ. Les mets simples donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux et du pain d'orge et de l'eau donnent le plaisir extrême lorsqu'on les porte à sa bouche dans le besoin. Les mets simples donnent autant de plaisir que les mets élaborés. le pain d'orge et l'eau donnent un plaisir extrême. Bien. Cette phrase-là n'est pas de Calvin, mais je pense qu'il aurait pu la faire sienne. Elle est d'Épicure. Épicure, le chantre du bonheur, a systématiquement été mal compris. Parce que quand on disait au XVIe siècle épicurien, ça voulait dire la recherche, qu'est-ce que vous disiez, du cannabis ou bien de ses drogues, c'est comme ça qu'au XVIe siècle on comprenait l'Épicurisme. Et si par malheur vous aviez eu l'audace de dire à Calvin qu'il était un peu épicurien, je pense que votre espérance de vie aurait été subitement raccourcie. Mais cela étant dit, si l'on voit la perspective d'Épicure qui nous dit que le bonheur peut être dans la simplicité, eh bien, je crois qu'on peut dire sans commettre de travers historique qu'il y a de l'Épicurisme chez les réformateurs. Merci. Bravo. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.